Les Canadiennes et les Canadiens passent plus de temps à l'extérieur durant la période estivale. Il est important de souligner qu'il ne suffit pas d'appliquer un écran solaire pour protéger sa santé lorsqu'on est dehors. À l'été, la maladie de Lyme représente un danger potentiel important pour la population canadienne. Elle était rarement diagnostiquée autrefois, mais de nos jours, la prévalence de la maladie de Lyme est de plus en plus grande au Canada. Il s'agit d'une condition sérieuse, transmise par la morsure d'une tique à pattes noires qui est infectée, une espèce que l'on trouve souvent dans les forêts et les endroits envahis par la végétation, entre les bois et les espaces ouverts. Que vous soyez un adepte du jardinage, de la randonnée pédestre ou du camping, vous et les membres de votre famille pouvez adopter certaines habitudes pour prévenir les morsures de tiques. Portez des chaussures fermées et couvrez la peau qui est exposée. Portez des vêtements de couleur claire. Marchez dans le milieu du sentier et évitez les herbes hautes. Vaporisez un produit insectifuge comme Did ou Icaridine sur la peau, les vêtements et les équipements. Lorsque vous entrez à l'intérieur de la maison après une randonnée, vérifiez vos vêtements et votre peau pour vous assurer qu'il n'y a pas de tiques. Faites de même avec les enfants et les animaux domestiques. Et assurez-vous de prendre une douche ou un bain dans les deux heures qui suivent votre retour d'une expédition en plein air. Pour obtenir d'autres conseils de prévention afin de vous assurer que vous et votre famille êtes protégés, consultez le site canada.ca baroblic santé. Sous-titrage Société Radio-Canada